Donc, je suis Sonia Roland, actrice et réalisatrice du film Un destin inattendu. Alors, Un destin inattendu, c'est l'histoire d'une jeune basketeuse pleine de rêves, une jeune gamine qui rêve d'un ailleurs, qui rêve de partir de la cité, qui rêve de plein de choses. Et un jour, lors d'un match de basket, elle va rencontrer un recruteur de Miss qui va lui proposer de se présenter à l'élection de Miss Poitou-Charentes. Et alors, cette histoire est tirée de faits réels puisque c'est mon histoire personnelle que j'ai voulu fictionner parce que j'ai voulu la rendre un peu plus universelle. Donc, je l'ai transposée en Poitou-Charentes alors que c'était en Bourgogne. Elle s'appelle Nadia, pas Sonia. Mais plein d'éléments de la vie de Nadia sont les miens. Et j'ai voulu raconter cette histoire parce que je la trouvais intéressante, à livrer à un jeune public qui est en manque de rêve, qui a du mal à se projeter. Et je me disais, voilà, la singularité de mon histoire peut peut-être intéresser. Ça a été nécessaire de travailler avec le regard d'un auteur. Au départ, c'était Emmanuel Poulain-Arnaud. Et ensuite, m'a rejoint Fadette Drouard, dont j'aimais beaucoup le travail, qui a apporté aussi une vision un peu plus, disons, bizarrement pas plus féminine, parce qu'Emmanuel s'intéressait beaucoup au monde des Miss, parce qu'il n'y connaissait rien. Et ça m'intéressait aussi de bosser avec quelqu'un qui ne connaissait rien au monde des Miss. Et ce que je n'ai pas dit, d'ailleurs, dans mon pitch, c'est que Nadia va se présenter à l'élection de Miss France. Pour moi, en fait, Miss France est un argument comme un autre qui pourrait être celui d'une compétition. L'arche narrative de mon film, elle est à peu près similaire à Rocky Balboa. En fait, c'est vraiment un combat contre les préjugés, contre soi-même, contre cet ennemi intérieur qui nous empêche d'avancer. Et moi, j'avais besoin, en tout cas, de remettre cette idée entre les mains de quelqu'un d'extérieur à cet univers-là, à ma vie personnelle aussi, parce que j'avais besoin de me détacher de mon histoire personnelle. Et puis voilà, Emmanuel a fait un énorme boulot pour construire cette histoire. Et puis, Fadette est venue retravailler des choses. Je dirais qu'elle a vraiment amené une modernité dans ce que j'attendais aussi des personnages des Miss, parce qu'on a tellement de préjugés sur ce monde-là. On a tellement de fantasmes. Mais en fait, j'avais besoin de raconter cette aventure humaine. Miss France était vraiment une aventure incroyable pour moi, qui suis très observatrice, presque sociologue. J'aime observer l'humain. Et honnêtement, c'est un vrai laboratoire, quoi. Et j'avais besoin de raconter ça à travers mon film. Nadia est un peu notre guide. Et elle découvre un monde complètement inattendu. Elle est très éloignée de tout ça. C'est une jeune femme qui a un fort caractère, qui lui fait souvent défaut. Elle a peur de l'échec. Donc en même temps, elle est capable de saboter les chances qui lui sont offertes. Et puis, malgré tout, elle a quand même beaucoup d'altruisme qui va beaucoup l'aider dans son parcours, son petit parcours de vie. Et tout ça, je le raconte à travers ce film, quoi. Et vraiment, j'ai eu la contribution de deux magnifiques scénaristes. Il faut dire que le racisme, quand on est métisse, il fait partie de notre vie tout le temps, en fait. Moi, quand j'étais en Afrique, parce que je suis née en Afrique, au Rwanda, j'étais la petite blanche. Et puis, quand je suis arrivée en France, j'étais la petite noire, alors. Et le métissage a quand même quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on a vraiment le cul entre deux chaises, en fait. On n'a vu qu'au milieu de plein d'eau et des eaux différentes. C'est vrai que moi, j'ai baigné dans des cultures complètement différentes, des milieux sociaux tellement différents aussi, parce que j'ai connu un monde assez privilégié en Afrique. En France, on a connu un autre monde social plus défavorisé, où les rêves n'existent quasiment plus, ou en tout cas, on ne se permet plus de rêver. Et c'est vraiment là le sujet de mon film. Disons que Nadia va être portée par son père, en fait. Elle va être portée par son père constamment, parce que lui, il rêve. La mère représente plutôt la raison. Et d'ailleurs, il y a une phrase dans ce film qui est géniale, et que j'ai souvent entendue de la part de mon père. C'est parce que ma mère avait toujours peur. C'est une femme qui avait perdu sa condition sociale, un peu, disons, privilégiée, qui se retrouvait dans un monde qui n'était plus le sien. C'est une femme intellectuelle qui se retrouvait dans un monde où elle n'avait plus vraiment d'échanges culturels ni rien. Donc, tout s'était écroulé dans sa vie. Et moi, à 15 ans, je suis témoin de ça. Et du coup, je me dis comment je peux transposer ça dans mon histoire, dans mon film, sans la blesser, et en racontant la vérité. Et c'est ce que j'ai fait, mais à travers surtout le personnage de mon père, qui décrit ma mère comme quelqu'un de raisonnable. Et donc, cette phrase, c'est « moi le risque, toi la raison ». Et Nadia est la parfaite conjugaison de ce risque et de cette raison. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui avance dans la vie avec beaucoup de prises de risques. J'ai peur de pas grand-chose, en fait, en vrai. Mais parce qu'il y a toujours cette petite voie à côté, très raisonnable, qui me ramène et qui me recentre à chaque fois. Donc, voilà. C'est très drôle parce qu'en fait, j'étais en tournage en tant que comédienne avec Nils Schneider et Isaac de Bancolet sur un film d'Étienne Faure. Et j'avais rencontré un producteur qui me dit, « Tu sais, Sonia, tu t'intéresses vachement à la technique. » Enfin, tout le monde me le disait. J'étais toujours intéressée par la technique. Je voulais savoir pourquoi on mettait tel focal, pourquoi on mettait la lumière là. Et à chaque fois, on me disait, « Mais tu vas finir réel, toi ». Et un jour, donc, j'en discute avec ce producteur. J'ai dit, « Je rêve tellement de faire un court-métrage sur une toute petite parenthèse de ma vie. Quand je suis arrivée en France. Et ça a donné lieu à un film qui s'appelle « Une vie ordinaire ». Donc, il a produit ce film avec moi. Et en fait, au moment où on était en train de penser ce film, au moment où on était en train de le développer, ce court-métrage, arrive comme une urgence, en fait, de devoir raconter les étapes de la reconstruction du Rwanda. Et je me souviens que j'avais beaucoup de mal à trouver, en fait, chez mes amis reporters, un intérêt de raconter ces étapes-là. Parce qu'il y avait une urgence. C'était aussi toutes ces histoires politiques françaises, rwandaises, toute la géopolitique, en fait. Et moi, ce n'était pas du tout ça. Moi, je voulais raconter l'humain, comment le Rwanda avait réussi de manière exceptionnelle à se remettre debout. Et je me disais, mais ce n'est pas possible. Personne ne s'intéresse à ça. Alors que là, on a un vrai modèle d'humanité. Et un de mes potes reporters me dit, tu sais, Sonia, tu devrais le raconter toi. Je dis, mais pour moi, le documentaire, c'est un objet précieux. Jamais je ne m'aventurerais. C'est impossible. Je ne suis pas reporter et je n'ai aucune légitimité. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours poursuivie depuis le démarrage de mon parcours de comédienne. C'est ce sentiment d'illégitimité. Je me dis, je ne suis pas du tout légitime à la réalisation d'un documentaire aussi important en plus. Et j'en parle quand même à ce producteur. Et il me dit, tu sais, Sonia, rien n'est impossible si on a un bon scénar. Donc, j'ai rencontré un auteur qui s'appelle Jean-Christophe Syriac grâce à lui, grâce au producteur. Et il me dit, Patrick Hernandez, il s'appelle le producteur, pardon. Et je développe ce projet avec lui. Et là, on est Rwanda du chaos au miracle. C'est une aventure assez dingue. Donc, j'ai mis mon court-métrage de côté pour me consacrer à ce documentaire qui m'a demandé deux tournages. Un tournage à Paris, un tournage au Rwanda sur deux périodes complètement différentes parce que je voulais aussi traiter la commémoration des 20 ans du génocide. Et c'est pour ça que je parle d'urgence. C'est que je me disais, pour les 20 ans de commémoration de ce drame, on n'a rien qui montre ce qu'il s'est passé depuis le génocide. Que sont devenus les Rwandais depuis le génocide ? Et donc, voilà, je me suis lancée à l'aventure. Et je crois que c'est le seul documentaire qui raconte ça. Il y a eu plein de reportages, effectivement. Et c'est un documentaire qui raconte avec beaucoup de... Par exemple, j'ai voulu raconter le génocide et le mécanisme qui a amené jusqu'au génocide avec un film animé. Parce que je me disais, voilà, ça, ça va être un objet précieux qui va être accessible à tout le monde, à tous les âges. Et pour comprendre aussi ce qui peut amener au génocide. Quel est... Comment on met en place, en fait, ce qui va conduire à un génocide ? Et je pense que c'est un objet qui devrait être vu par beaucoup de monde. Parce que quand on voit l'obscurantisme s'installer dans notre société, le négationnisme, la peur de l'autre, il y a plein d'outils qui amènent à la défiance et à la haine de l'autre. Et moi, qui étais témoin de ça à un très jeune âge, je me suis dit qu'il faut quand même que je transmette ça à l'autre génération. Et voilà, ce documentaire existe et il peut montrer ça. Et aussi, le modèle de résilience. Montrer aussi qu'on peut, malgré tout, se remettre sur pied, quoi. On peut se remettre sur pied en regardant devant soi et sans oublier ce qui s'est passé, se reconstruire, c'est... Mais de toute façon, tous les films que j'ai faits, parce que j'ai fait beaucoup de documentaires, j'ai un lien entre tous ces films qui est la résilience, en fait. C'est mon fil rouge. Moi, je suis profondément... En fait, j'aime la nuance. J'aime la nuance. J'aime le bon équilibre dans le traitement des choses, en fait, et le regard qu'il faut poser aussi sur les choses. Je ne suis pas radicale. J'ai dû l'être, certainement, quand j'étais plus jeune. Mais en vieillissant, en grandissant, je me suis rendue compte quand même que les choses méritaient d'être regardées, analysées avec beaucoup de nuances. Miss France, c'est ça, en fait. Ça crée énormément de fantasmes chez les gens qui ne l'ont pas vécu, qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont pas vu de l'intérieur ce que pouvait être ce monde-là. On a énormément de préjugés sur ce monde-là, mais c'est un monde qui peut changer aussi la vie de certaines jeunes femmes. Moi, en l'occurrence, et surtout à une époque qui ne m'aurait pas offert toutes les opportunités que m'a permis Miss France avec ce titre qui m'a ouvert plein de portes, quoi. Après, il faut savoir quoi en faire de ce titre. C'est ce que je raconte quand même à travers ce parcours de Nadia, mon personnage principal, qui se rêve d'une vie de basketeuse parce qu'elle veut échapper finalement au sort qui l'attend. Elle a l'impression que toutes les jeunes femmes tant brillantes autour d'elle finissent dans des petits boulots qu'elles ne méritent pas, et qu'elles ne méritent pas, pardon. Et donc, elle veut échapper à ça. Mais c'était un peu le cas pour moi aussi. Bien que moi, à la différence de Nadia, j'étais vraiment... Moi, Nadia, elle a quelque chose d'assez... Elle a une rage, mais qui peut aussi être contre-productive. Moi, j'ai toujours été très... Disons, animée par une passion, mais avec toujours ce truc raisonnable, quoi. Je me disais toujours, bon, pour y arriver, si je ne peux pas passer par ce chemin-là, bon, je vais le contourner, mais j'y arriverai quand même. Nadia, c'est une fonceuse, quitte à tout... Tout faire valdinguer, quoi. Moi, je suis un peu plus raisonnable. Mais alors, pour rejoindre... Il faut que je revienne sur la question qu'on m'avait posée par rapport à Miss France. Oui, c'est un monde fantasmé. C'est un monde qui... Moi, me demandait de le traiter avec justesse, et aussi pour lui rendre un peu justice. Parce que pendant longtemps, j'entendais que le monde des Miss, c'était un monde, oui, certes, un peu désuet, parce qu'on créait du fantasme, on raconte... Enfin, c'est vraiment le... C'est le métier du paraître, en fait. Mais derrière ça, il y a quand même des âmes. Il y a des femmes qui ont une expérience de vie que j'avais envie de raconter aussi. Il y a des enjeux qui se jouent. Il y a des personnages qui... Enfin, du moins, dans mon film, il y a des personnages qui incarnent ces enjeux, qui incarnent cette pression des régions aussi, parce que c'est un concours qui est très regardé chaque année. Je crois que c'est l'une des émissions les plus regardées de France. Qui anime des passions, quoi. Aussi bien chez les fans que chez les détracteurs, quoi. Et c'est intéressant de raconter la nuance... Enfin, ramener la nuance là-dedans et raconter les choses avec un peu plus de justesse, quoi. Encore une fois, ça rejoint... Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que... que je suis métisse et que c'est compliqué quand on est métisse de se dire que... En fait... Là où j'ai vécu le racisme à Miss France, tout mon parcours de vie m'a permis de prendre la bonne distance, en fait, avec ce que j'allais vivre. Et c'est vraiment... C'est vraiment ça qui m'a sauvée aussi pour le reste, finalement. parce que... Oui, on peut être tenté... Parce que la colère nous anime, on peut être tenté de basculer vers les extrêmes. Moi, quand je vis Miss France, je me retrouve face à... à plein de... de préjugés. C'est-à-dire que j'arrive... Alors, la première fois, j'arrive avec mon... Bon, je raconte mon histoire personnelle, là, cette fois. J'arrive avec mon écharpe Bourgogne. Dans un concours régional... Enfin, dans un concours national, peut-être plein de régions, mais en rien, je représente la Bourgogne pour la plupart des gens à cette époque-là. Donc, c'était pas vraiment commun de voir une métisse représenter une région très régionale, très chauvine, comme la Bourgogne. Et c'est vrai que... C'est en ça que moi, souvent, je dis qu'ils ont eu beaucoup d'audace de miser sur moi. Parce que non seulement j'avais vraiment intégré tous les codes de la Bourgogne, intégré tous les codes français, puisque j'avais un père qui, quand on est arrivés en France, s'est dit, ma fille, il faut absolument qu'elle connaisse son pays puisqu'elle connaisse... Je suis née avec... Ma première langue, c'est le Kinarwanda. Je suis née en parlant Kinarwanda. Je me suis... J'ai appris le français à l'école, en fait. Mais je ne connaissais rien de la France, en fait. Quand j'arrive en France, je ne connais rien de la France. La France, je la connais à travers les récits, les films, les films que mon père me montrait à l'époque, c'était des films de Delon, de Belmondo. Et j'étais animée par ça, mais en même temps, je ne connaissais rien de la France. La première chose qu'a fait mon père quand on est arrivés en France, les premières vacances, c'est de nous faire faire un tour de France en voiture. Et du coup, on allait dormir dans des monastères, souvent, chez les bonnes sœurs parce que ma mère est très pieuse. Et en fait, on découvrait la France comme ça parce qu'on n'avait pas les moyens de s'offrir des hôtels. Et ça, c'est une aventure géniale. Et donc, quand j'arrive à Miss France, je connais plein de choses de la France et je connais pas mal de codes. Et en même temps, je me rends compte que je suis face à la bêtise humaine, souvent à la médiocrité intellectuelle. Et je me dis, bon, comment je réponds à ça en fait ? Par l'humour, parfois par le silence. Et en même temps, j'avais besoin de montrer ça à travers mon film, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne m'attarde pas très longtemps sur les choses. Par exemple, quand Nadia se retrouve dans le groupe des filles des Dom-Toms parce qu'elle est bourguignonne, mais elle a un teint... Parce qu'à l'époque, il faut savoir une chose. Quand ça a changé, évidemment, parce que les techniques de maquillage ont changé aussi. Mais à l'époque, il y avait une maquilleuse qui était spécialisée pour les peaux comme les miennes. Et du coup, on se retrouvait en groupe de filles au teint plus foncé, quoi. Mais en même temps, ça créait aussi des moments assez absurdes parce que moi, quand j'arrive au milieu des filles des Dom-Toms, elles me parlent en créole, mais moi, je ne connais rien du créole. Et quand je leur dis que je viens de Bourgogne, comme Nadia dira qu'elle vient de Poitou-Charentes, les filles la regardent en se disant mais c'est quoi d'où elle vient exactement ? Après, je dis je viens d'Afrique, mais comment ça d'Afrique ? Ah, mais là, je deviens une concurrence déloyale. Pourquoi elle, elle africaine, viendrait nous prendre cette place qui est déjà très compliquée, très difficile à avoir pour nous, à défendre pour nous ? Non, mais j'avais l'impression d'être perdue dans un monde complètement dingue. Et j'avais besoin de raconter ça, mais avec beaucoup de bienveillance quand même parce qu'il s'agit de raconter un monde humain avec tous ces paradoxes. C'est ça. Alors, en fait, moi, je raconte les choses avec bienveillance, mais je ne voulais pas faire d'angélisme non plus parce que c'est vrai que Miss France, tel qu'il est présenté, on a l'impression que c'est un monde de rêve, mais ce n'est pas un monde de rêve. Il y a de la brutalité, les jeunes femmes subissent des pressions des régions, il y a aussi des pressions familiales, il y a des pressions sociales. Par exemple, Nadia, ce que je raconte en filigrane, c'est que ses parents vont se séparer parce que son père, qui croit tellement en elle, déconne avec son travail, va perdre son boulot. Et en fait, c'est plus profond que ça. Nadia, elle a vraiment peur que tout s'écroule à cause de ça, à cause de ce choix d'avoir été à Miss France. Mais en même temps... La bienveillance, c'est le fait que la bienveillance ne peut, dans ce monde-là, n'est pas forcément, comme dans le monde artistique d'ailleurs, n'est pas surfaite et qu'on peut être bienveillant. C'est en ce sens que je voulais dire ça. Oui, oui, non, mais évidemment. Mais c'est bien aussi qu'on en parle parce que finalement, c'est vrai que souvent quand on parle de Miss France, on se dit, oh là là, moi, la seule crainte que je peux avoir parfois quand je présente mon film, Un destin inattendu, c'est que les gens, évidemment, qui vont voir mon film ne me connaissent pas en tant que réalisatrice de fiction puisque j'ai fait un court-métrage, mais il faut-il l'avoir vu. J'ai fait des documentaires. Alors, on sait, on connaît mon engagement certainement, mais on ne sait pas ce que j'ai pu faire en fiction et comment j'ai pu diriger cette multitude de comédiens parce que là, ce n'est pas une ou deux comédiennes, c'est une multitude de gens avec des caractères différents et qu'il fallait aussi qu'ils défendent pour leurs personnages parce qu'ils ont été choisis pour ces critères-là. Et voilà. Alors déjà, il faut savoir que ce film, il est en gestation depuis six ans, quoi. C'est un film qui a mûri et mûri dans ma tête. Je n'avais pas forcément une actrice en tête. Je cherchais en tout cas une femme suffisamment charismatique en même temps humaine pour incarner ce personnage. Et c'est vrai que quand l'idée de Clémentine Sellerier est arrivée, là, je me suis dit il faut vraiment que je le défende auprès de mon producteur, de la chaîne, comment ça va être perçu. Et en même temps, Clémentine Sellerier est tellement populaire, elle est tellement aimée par les Français que ça devenait une évidence. Après, je me disais mais j'espère qu'elle aussi n'a pas... Parce qu'il fallait lui faire lire l'histoire. Alors, je l'ai déjà... Dans un premier temps envoyée à son allemand parce que je me disais que peut-être que lui pourrait la convaincre s'il le lisait, le film. Il était convaincu par le film. Il s'est dit bon, je vais le faire lire à Clémentine. J'avais un peu peur qu'elle soit très prise parce qu'elle est souvent en théâtre et je me disais je la veux tellement pour ce rôle. On s'est rencontré, elle avait lu le film, relu, relu parce qu'elle était vraiment dans les détails. c'est une femme qui est très généreuse mais vous n'imaginez même pas sur un tournage comment elle est généreuse. C'est la grande classe. Mais en fait, c'est vraiment la marque des grands acteurs. Ce sont des gens souvent humbles d'un altruisme hallucinant envers les autres comédiens. Elle a accompagné Esther Hollande avec... C'est une bonne camarade de jeu. Elle est incroyable. Elle est bluffante aussi. et j'ai été très heureuse parce que en sortant du tournage, elle m'a dit tu sais Sonia, tu ne m'as pas lâchée. Tu ne m'as pas lâchée la main. Et j'étais super fière parce que je me suis dit bon, ce n'est pas facile de se retrouver face à des gens qui ont autant d'expérience et de se dire il va falloir quand même que je les dirige. Il va falloir quand même que je leur donne les bonnes indications parce qu'il y a des choses qui étaient très précises. Madame Leblanc, le personnage qu'elle incarne, Dame Clochette, existe. Elle s'appelle Geneviève Leblanc. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais mais qui était plutôt bien décrite dans le scénario. Donc, un acteur qui sait lire n'a pas de mal à se projeter dans son personnage. Je me disais qu'il fallait quand même la diriger parce qu'elle avait besoin de ça. Elle était très demandeuse. Alors, Thierry, c'est encore autre chose. Thierry Godard, il arrive avec son aura, avec ce charisme dingue mais quelle humilité aussi. Alors moi, je vais vous dire, tous les acteurs que j'ai eu sur ce tournage ont fait preuve d'une bienveillance à l'égard de toute cette jeune génération qu'ils accompagnaient. c'était incroyable. Ça m'a fait un bien fou même en tant qu'actrice d'observer ça parce que quand on est comédienne, on a du mal à sortir et puis observer un petit peu ce monde-là et honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien de les observer, jouer, travailler, être sous ma direction mais en même temps, je n'ai pas eu grand-chose à faire. C'est comme si j'avais un orchestre parfaitement accordé, tout le monde se comprenait, il y avait une espèce d'énergie qui circulait qui était constamment positive, c'était juste que ce soit chez les comédiens comme dans mon équipe technique, c'était génial. Mais vraiment, Thierry Godard, ce qui a été incroyable, c'est qu'il ne m'a pas demandé une seule fois qui était mon père, comment il était. Il a construit un personnage qui, moi j'ai présenté mon film à ma famille, ils ont été tous bluffés, ils m'ont dit vous avez discuté pendant combien de temps ? Je ne sais pas pas du tout en fait. Je pense que Thierry avait eu une expérience, en fait, il m'avait raconté qu'il avait une expérience d'acteur au Rwanda et il avait observé aussi les Français en Afrique, il avait observé aussi le comportement de ces hommes passionnés par l'Afrique, passionnés par, par laïeur et il a amené ce truc-là, il a amené cette candeur au personnage qui pourtant, quand on le voit physiquement, Thierry, oui, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas soupçonner cet humour, ce truc un peu cabot chez lui qu'il a apporté au personnage, il est formidable, vraiment, ce n'est pas pour survendre le film, mais vraiment, ce qu'il fait dans le film, c'est parce qu'il passe d'une humeur à l'autre, il passe d'un, c'est un Stradivarius, quoi. Il y en a un autre de Stradivarius sur ce film, c'est Esther Hollande, Esther, qui joue Nadia, mais en fait, j'ai été émue du début à la fin de mon film, c'est-à-dire à la fin du tournage, je me flotte gamine à chaque fois qu'elle jouait, d'ailleurs, même Thierry Godard a une scène assez particulière avec elle, je ne raconte pas, je ne vais pas spoiler le film, mais ils ont un très bel échange père-fille, et lui, en sortant de la scène, il me dit, elle a un regard, cette gosse, tout passe à travers ce regard, elle a une émotion, hallucinante, moi, c'est vraiment une rencontre humaine, hallucinante, Esther, elle a quelque chose de très particulier, c'est plus qu'une actrice, quoi. Il y en a tellement, il y en a beaucoup trop, en fait, moi, je suis surtout, déjà, je suis très éclectique, je suis très cinéphage, cinévore, peu importe le terme, mais je suis très admirative du parcours des réalisatrices actuelles, que ce soit, je ne sais pas, Rebecca Zotowski, Céline Sciamma, même, ne serait-ce que Justine Trillet, c'est des femmes qui mènent leur carrière de réalisatrice avec un tel aplomb, moi, je suis très, très, très admirative, non pas par envie de citer que les femmes, parce que je suis aussi admirative du parcours des hommes, d'ailleurs, des réalisateurs, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des réalisateurs, que ce soit Raoul Peck, Tavernier, enfin, il y a, ou Radou Mirailanou, qui m'a donné mon premier rôle de comédienne, mais en fait, il y a quelque chose qui est quand même, quand on le vit en tant que réalisatrice, on se rend compte quand même qu'il faut pouvoir s'imposer avec sa masculinité dans ce monde de réalisateurs et de réalisateurs, parce qu'ils sont majoritaires, et ce n'est pas toujours évident, mais tout en gardant de sa part de féminité, tout en gardant tout ce qui fait la bonne conjugaison d'un réalisateur, ou réalisateur, ou réalisatrice, c'est-à-dire conjuguer le féminin et le masculin et se permettre certains accidents, accepter aussi les... En fait, être en quête de vérité, être en quête d'honnêteté, c'est ça le plus important. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'anime en tant que réalisatrice. Je cherche la vérité, je cherche l'humanité, je cherche le beau. J'ai eu beaucoup de chances de travailler avec un chef opérateur incroyable qui s'appelle David Sicodicola qui a fait un travail hallucinant avec des références de cinéma qu'on a partagé tous les deux. On a été chercher du... Je ne sais pas, il y a des références de l'enfer, il y a... Il y a... Le guépard, il y a certaines scènes, si vous les regardez, vous vous dites, ah, cette lumière, je la reconnais. Mais oui, parce que je voulais absolument faire rendre hommage à ce cinéma qui m'a fait rêver, de tous ces grands cinéastes qui me font rêver et qui animent ma passion et mes ambitions. Voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...